Un voyage, une lecture, une méditation, une prière. Un voyage, j'ai envie de dire, c'est toujours ce point sur lequel j'ai toujours envie de revenir, j'ai toujours envie de retourner à la mosquée des femmes, parce que c'est une matrice, parce que c'est la mosquée des femmes, parce qu'elle réunit le Zoroastrisme et l'islam, parce qu'elle a été pour moi un lieu de révélation incroyable sur ce que c'est que la lumière, parce que c'est une mosquée qui n'a pas d'une art, qui n'est pas publique, qui n'est donc pas dans l'islam du monde, mais dans l'islam intérieur. Ce sera pour le voyage. Une lecture, j'ai envie d'en donner deux. Je dirais l'œuvre lyrique de Bourdieu, qui a aussi été pour moi le lieu de la révélation de ce que c'est qu'à la fois la poésie, la foi et l'amour, de ce que peut la poésie, vraiment de ce que j'appelle les puissances transformantes de la parole poétique. Et je crois vraiment que Bourdieu n'a pas son égal. Je ne connais pas toute la poésie mondiale, mais je connais quand même beaucoup d'œuvres, dans beaucoup de langues. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de, qui sont des grands lecteurs de poésie, tous les gens que j'aime. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'ait pas eu une expérience, vraiment, avec l'amour de Bourdieu. Une expérience d'ordre singulier et d'ordre transcendant. Vraiment. Vraiment, je ne le dis pas pour tous les poèmes ça. Vraiment Bourdieu, c'est quelqu'un qui a su mettre dans le verbe poétique, quelque chose d'une expérience mystique qui, à mon avis, est vraiment, c'est vraiment unique la façon dont il a réussi à le faire. Évidemment, quand on le lit en traduction, ce n'est pas tout à fait pareil, mais j'ai rencontré beaucoup de gens dont la vie a été transformée, y compris à travers des traductions. Donc je me dis, il y a quelque chose qui passe, même dans la traduction. Et l'autre lecture, j'aurais peut-être dû dire d'abord l'autre, mais comme j'ai écrit des livres sur Rumi, j'ai d'abord parlé de Rumi. L'autre, ce sont les Évangiles. Et pour moi, la lecture des Évangiles est quelque chose à quoi je reviens toujours. Je les reprends régulièrement. Alors, pas systématiquement, pas les uns derrière les autres, mais enfin voilà. Je reprends beaucoup de passages, en particulier le passage des compagnons d'Emmaüs qui me plaît tout particulièrement, sur lequel d'ailleurs j'ai déjà écrit dans les religions. Et donc, voilà, pour ce que c'est que ce témoignage, ça m'est totalement égal de savoir si le Jésus des Évangiles a existé historiquement, exactement comme le rapport des Évangiles, avec leur contradiction d'ailleurs, ou pas. Mais en tout cas, c'est ce Jésus-là que j'aime, c'est cette parole-là. À nouveau, je pense que c'est parce que sa parole est transformante, que cette parole est transformante, et que je crois profondément dans le fait, quand il dit, ça revient d'ailleurs peut-être un peu à la foi, quand il dit à chacun de ses miracles, c'est ta foi qui t'a sauvée. Je pense que c'est pas que la foi, c'est la foi qui rencontre un verbe. Je pense que Rumi a la même nature. Je m'excuse auprès des chrétiens de dire une chose pareille. pour moi, la parole de Rumi est de même nature que la parole de Jésus, c'est-à-dire que c'est un verbe qui vous brûle et qui vous transforme, qui vous cuit. Rumi, d'ailleurs, parle même de ça, parle en termes de cuisson. Il dit, j'étais cru, j'ai cuit et j'ai brûlé. Et au fond, c'est ça. Pour moi, ces deux paroles sont les paroles dans lesquelles je bijotte et dans lesquelles j'espère un jour brûler. Merci. 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 Merci.